Je lui avais donné mon idée, je me disais je voudrais rejoindre un projet, un éco-lieu. Et puis moi je suis tombée amoureuse du lieu. On a fait le choix de ce lieu parce que c'est un lieu où on peut imaginer beaucoup de choses. La force du collectif permet un peu de revaloriser ce genre de lieu. Donc on essaye de faire un retour entre le collectif et le personnel. Un habitat collectif où chacun a une chambre et on partage l'espace de vie. Donc la salle à manger, la cuisine, le salon. Un lieu où règne l'entraide, le partage, la bonne humeur. Je ne me sens pas être vieillie ici. On vieillit moins vite, il y a un peu un côté rajeunissant. On avait envie d'offrir ça à nos enfants et ça leur a permis aussi d'élargir leur palette d'apprentissage. Alors à l'intérieur de notre habitat participatif, nous avons un habitat inclusif, donc une colocation de traumatisés crâniens. C'est un lieu de sensibilisation et de formation dans lequel on propose des ateliers, des formations autour de la question climatique et de la perte de la biodiversité. Dans cet atelier, là au FunLab, on développe pas mal de choses autour de l'impression justement, de la microédition. Notre but à nous c'est effectivement de créer une dynamique sur le territoire. Et donc ça permet à des gens de venir s'installer au vert, dans ce bel environnement. Alors moi l'Ecoamo, je le vois beaucoup comme un outil au service d'un mode de vie plus intelligent et plus sobre. Cette année, je n'ai consommé, je n'en reviens pas, un serre de bois, c'est tout, dans tout l'hiver. Prendre part dans une association comme celle-ci, en faisant des petites choses, en étant sur la décroissance, ça me convient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501